Le hasard, cette chose étrange qui fait que des fois on tombe sur des choses qu'on n'attendait pas vraiment et qu'on peut être surpris. Alors on peut être surpris dans le mauvais sens, ça arrive très fréquemment, puis des fois on peut être surpris dans le bon sens. Et je dois vous avouer que, en triant toutes ces ROMs de jeux d'arcade, forcément je suis amené à lancer des titres qui, d'après le nom, je fais « Hum, tiens, ça, ça doit être un shmup, ça sonne shmup. » Puis là je tombe sur un strip poker de base, ou encore mieux, un mahjong, et je suis très déçu. Et puis de temps en temps, je lance un truc avec un nom complètement bidon, et ce truc-là, c'est un shmup génial. Et puis il arrive un autre cas encore, où je lance un truc avec un nom bidon, et je tombe sur un jeu qui a un concept complètement hallucinant pour son époque. C'est-à-dire le truc qui est super en avance sur tout le monde, mais dont personne n'a entendu parler. Et c'est exactement ce qu'on va avoir aujourd'hui avec Itazura Tenshi, avec ses personnages trop trop choupis. Et en fait, le jeu m'a vachement surpris, parce que c'est pas un shmup, vraiment. C'est un jeu qui va utiliser beaucoup le tir, mais pas que. Et en fait, on va vous faire faire tout un parcours pour reconstruire les constellations qu'on peut voir en admirant le ciel le soir. C'est trop mignon. Alors, plutôt d'en parler, je vais vous le faire voir, parce que les images seront beaucoup plus explicites. Je sens un fail de démarrage, je sais pas pourquoi. Hum, j'ai bien senti, je crois. Et oui, dans l'espace, je serai seul à voir les images. La vie est cruelle, la vie est tordue, mais la vie est comme ça, que voulez-vous mes amis ? Donc je refais un petit setup à l'arrache, tout en me plan de manière perfectionnée, grâce à cette musique extraordinaire, pure 8 bits. Et je vais en profiter pour monter un peu, puisque vous le méritez bien. Non, vous n'aurez pas les images. Comment ça, c'est cruel ? Mais non, pas du tout, vous me connaissez. J'ai en profité pour boire un coup, moi, parce que... On m'a piqué mon verre. Bon, tant pis, pas de quoi boire, vous aurez ma voix complètement éraillée pour tout le stream. Itazura Tenshi, deuxième. Waouh. Du premier coup, la deuxième. Oui, en général, la deuxième. Je devrais commencer par la deuxième, en fait. Donc regardez-moi ces graphismes totalement pourris. Vous n'allez pas le dire, le contraire, c'est exactement ce que je me suis dit, moi, quand je suis arrivé sur cet écran-titres. J'ai fait, c'est quoi cette merde ? Et si on s'arrête là, effectivement, bah, ça ne va pas très très bien se passer. Ceci dit, le jeu est quand même vachement plus marrant que ces graphismes. Parce qu'en fait, le but, c'est de se balader dans le cosmos, et comme je vous l'avais dit, de reconstituer les assemblages d'étoiles pour faire ces magnifiques constellations qui ont toutes des noms plus tonitruants les uns que les autres. Et comme ça ne suffisait pas, bien, il reste pas s'il y a les méchants, les méchants crabes, que l'on peut flinguer avec son arc. Et là, on devient un schmopper de la mort. Tout en étant un choupi petit ange. Allez, on se le teste. Et du coup, le jeu est super jouable. Moi, c'est ça qui m'a laissé perplexe. Parce que, pareil, j'ai vu les images, j'ai fait, aïe, 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 ça pue du... Enfin, ça ne sent pas bon, quoi. En plus, il y a de la grosse musique. Tu as reconstruit le cygne. Il ne me semble pas qu'il y en avait tant dans le cygne, mais bon, enfin bon. C'est le but d'esprit. Je vais me balader dans le cosmos, mos, mos. Il faudra que je trouve mon arc, narc, narc, narc. Et je vais flinguer ce salepunk volant qui veut me voler mes étoiles. Et j'ai pris un super bonus. Et je viens de reconstruire Le bel yé 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 Oui je vais faire tout le stream En faisant les échos à la bouche comme ça Je sais que vous n'aimez pas Et moi j'aime beaucoup quand vous aimez Ça se flingue ça ou pas Ah je suis à deux à l'heure Ça meurt Je souffre Le martyr Et je n'ai plus d'arc What the frag Bouge pas toi La lire C'est trop délire je veux dire Allez je me casse Putain mais qu'est-ce qu'il fout tout le temps là ce punk là No hippie in my zone Of space Ah mais je n'ai plus d'arc Ma zone of space va devenir tout d'un coup très Douloureuse Casse toi, casse toi, casse toi, vas chercher ton arc Encore un punk Tu vas voir ça le punk Pourquoi j'ai perdu mon arc ? Alors ça, si quelqu'un peut m'expliquer Allo les studios I have lost my arc And I am very sad Comment ça va parler en anglais Aux anges N'arrange rien J'ai de l'espoir quand même Alors là Il a dû bouffer il n'y a pas longtemps Parce qu'il se traîne le pépère Il doit en avoir plein de bidons Oui c'est le truc Allez bouge 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 Il est où mon arc ? Il y avait un fucking arc là Je bin kraorik Tout le monde m'en veut Moi qui suis la gentillesse incarnée Qui n'est même pas de secte D'ailleurs Si 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 Je vais vous dire si je suis gentil quoi Et tout le monde est là Non mais toi on va te péter ta gueule Putain ça allonge Alors ça c'est la constellation des hommes Bon je vais rien dire Comment ça ? Oui bon on peut même plus troller sur Youtube Donc je vais éviter de perdre du temps Elle est pas finie ? Fragure mum Ah mais quand il passe Il t'enlève tes trucs Ces espèces de petits Regarde moi ça Ok sale punk In your face In your face again What ? But stop it Et là tout le monde l'a reconnu C'est le pigeon La constellation du pigeon Qui est réputée dans l'univers tout entier Pour sa pigeonnerie Je sais pas ce que c'est ces trucs D'accord c'est les cailloux de l'espace What ? Il en manque un ? Where ? When ? Why ? Ah non mais il est dessous It is escamoted Et là oui La constellation de la dinde Donc une fois rentré C'est connu L'ange va caguer Toutes ses étoiles Qu'il a récupérées par milliers Comment ça je ruine toute la poésie du soft Oui bah Il est trop bien en fait Je suis jaloux quoi Alors je pense qu'il lui manque juste un truc Ça aurait été d'être un poil plus souple Et plus dynamique Pour permettre d'avoir une partie de tir Vachement intéressante Parce que là on se fait On se fait choyer La galaxie de la girafe La constellation de la girafe Comment ça je me fous de la gueule de ce jeu encore Un stream c'est de l'humour Donc si vous voulez pas d'humour Vous le dites tout de suite Moi je vais dire des trucs tristes Je peux le faire Je peux parler du chômage La France qui va mal Et ce pauvre petit ange Qui n'aime pas trop se prendre des boulettes par derrière Pourvu qu'il y a un continu Dites donc Put your name C'est même pas rentrer ton nom C'est enfile ton nom Ok Bon bah voilà C'était ce petit jeu que je voulais vous présenter Un petit peu hors série quoi Itazura Tenshi Une espèce de curiosité Qui mettait un petit peu de poésie Dans le paysage monotone de ces jeux de tir Où c'est piou 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 Et ces jeux d'habilité Où c'est jump 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 Oui ça fait pas de mal Retenez ce titre Itazura Tenshi Je vous laisse avec les deux streams habituels Enfin les deux playlists Celle de luxe Et celle de qualité Et je vous rappelle que vous avez le droit de vous abonner Il faut qu'on atteigne les 100 abonnés Que coûte rapidement maintenant Allez hop On le fait tout de suite A demain 19h Ciao Je l'ai pas dit un peu à trop à brut ça